Dans cette vidéo, on va traiter la polarisation des ondes luminoses. C'est le paragraphe 3.6.3. Je rappelle que dans le paragraphe 3, on a, dans le grand paragraphe 3, on étudie des ondes OPP, des ondes plates, des visibles monochromatiques. Et dans le paragraphe 6, on a étudié la notion de polarisation. On est déjà dans ce paragraphe 3.6. Dans le paragraphe 3.6.1, on a défini la polarisation. Dans le paragraphe 3.6.2, on a élaboré les différents états de polarisation, à savoir la polarisation circulaire, la polarisation rectiligne et la polarisation luminotique. Et dans ce paragraphe, dans ce sous-paragraphe 3.6.3, on va donc s'intéresser à un type particulier des ondes électromagnétiques, à savoir les ondes luminoses. Et on va parler un peu de l'aspect expérimental. Les ondes luminoses, comme vous le savez, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont vues par les humains. Donc si on trace l'échelle des ondes luminoses, on va trouver le domaine visible ici. Donc si on prend l'échelle lambda à 1 mètre, le domaine visible est situé entre 400 et 800 m. Donc en particulier le 200, c'est vers le bleu. Et 800, c'est vers le rouge. Donc tout ça, c'est le domaine visible. Ensuite, à droite, on va trouver le domaine des afres à rouge. Ici. Ensuite, on va trouver le domaine des ondes radiaux. À gauche, on trouve l'ultravolet. Ensuite, les rayons visibles sont émis suite à l'excitation des électrons de balance de l'atome. Alors que les rayons visibles sont émis suite à l'excitation des électrons du corps. Et enfin, les rayons visibles qui concernent le domaine de la physique nucléaire. Donc, on va s'intéresser à ce domaine en particulier. Et si on regarde, par exemple, si on prend comme exemple la lumière du soleil, on trouve que cette lumière n'est pas polarisée. Donc, ça veut dire quoi, on n'est pas polarisée ? Donc, on a vu que la polarisation, par définition, c'est la trajectoire qui est décrite par l'extrémité de l'oeuf dans un pendant. Donc, on a dit que la polarisation, c'est la trajectoire qui est décrite par l'extrémité de l'oeuf dans un pendant. Donc, par exemple, si l'extrémité trace un cercle, on a dit que la polarisation est incirculaire. Dans le cas de la lumière naturelle qui est non polarisée, l'extrémité de l'oeuf ne trace pas une trajectoire bien définie. L'extrémité de l'oeuf, donc, elle trace des points au hasard. Comme ça, on dit, en ce cas, que la lumière naturelle est non polarisée. Voilà, j'ai dit ça. Donc, la lumière naturelle est non polarisée. C'est-à-dire, l'extrémité de trace des points, de façon, trace des points, de façon aléatoire, dans un moment. Donc, comment on peut expliquer ce phénomène ? Donc, c'est simple, il suffit donc de se rappeler que les sources de la lumière, c'est l'excitation des atomes et des molécules. Et donc, si on considère une source naturelle de lumière, on sait très bien qu'elle est constituée par un très grand nombre d'atomes et des molécules. Donc, ces atomes et ces molécules vont émettre des vibrations lumineuses de façon incohérentes. Et on va revenir sur le terme de cohérence, de façon plus déclayée, dans le chapitre de l'optique modélatoire. Donc, ces vibrations qui sont incohérentes, c'est-à-dire que le défaçage entre ces ondes et ces vibrations est un défaçage qui dépend de temps, de façon aléatoire, au hasard. Donc, on va donner une onde qui est non polarisée. Donc, on peut, finalement, distinguer trois grands types d'ondes lumineuses, de point de vue polarisation. Donc, on a trois grands types. Donc, il existe trois types de lumineuses, on va dire, donc de lumineuses ou bien de lumineuses. Donc, il y a la lumière qui est totalement polarisée. Lumière totalement polarisée. Donc, totalement polarisée, c'est-à-dire que la polarisation aéliétique circulaire vient activer. Ensuite, il y a la lumière qui est non polarisée. Lumière non polarisée. Mais, parfois, dans des applications, dans des phénomènes naturels, on peut rencontrer la superposition de ce deux types de polarisation. Et on dit qu'on a une lumière qui est partiellement polarisée. Donc, la superposition des étoiles, elle va donner une lumière qui est partiellement polarisée. Voilà. Donc, il existe différents modèles pour décrire les ondes non polarisées, les ondes lumineuses non polarisées. Je vais citer, donc, deux modèles. Exemple de modèle pour décrire les ondes lumineuses non polarisées. Donc, le modèle 1, c'est le modèle le plus simple. C'est très simple. Donc, je considère un fond de l'onde. Comme ça, par exemple. Donc, on va supposer que la propagation est souvent X. Donc, on va noter alpha, l'onde bleue, qui fait la direction du champ électrique avec l'axe de l'axe de l'axe, par exemple. Donc, ça, c'est alpha. Alpha. Donc, l'onde, elle est non polarisée. Si alpha de t est une fonction alléatoire du temps. Ici, alpha de t. alpha de t est une fonction alléatoire du temps, l'onde, elle sera non polarisée. Sinon, il y a un autre modèle qui est plus utile dans mes calculs que de modèle numéro de l'axe. Donc, je vais considérer toujours une propagation suivant X, plus une X. Donc, le champ électrique est décrit par cette expression. Donc, on va prendre 0 sur la composante X, parce qu'elle est transverse électrique, parce qu'on travaille dans le rythme de source. Ensuite, E0 cosinus oméga t moins qu'à x. Et enfin, E0 cosinus oméga t moins qu'à x plus un défaillage qui dépend du temps. Donc, fil de t. Et fil de t, c'est une fonction alléatoire du temps. Fonction alléatoire du temps. Donc, pour cette manière, on peut aussi décrire une onde lumineuse, ou une onde électromagnétique, qui est non polarisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada